Bonjour et bon après-midi ou bonne soirée, suivant où vous vous trouvez. Un accueil chaleureux à vous tous qui vous êtes rejoints avec nous aujourd'hui pour ce programme sur l'élaboration d'une stratégie de sécurité en Afrique. Une appréciation particulière à ceux qui nous ont rejoints pour les premières et deuxièmes séances de ce colloque. Je m'appelle donc Monsieur Luca Kual, je suis le doyen académique pour cette série pour le centre d'études stratégiques de l'Afrique et donc aussi pour ces réunions sur la stratégie de sécurité nationale, matrice de mise en œuvre et stratégie de sécurité sectorielle. Avant de nous commencer avec le programme, j'aimerais commencer en donnant quelques remarques de Madame Kate Knopf, qui est la directrice du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Si vous avez sa biographie en ligne, je n'ai pas besoin de tout vous dire, mais je voudrais vous mentionner néanmoins qu'elle a servi comme directrice du César depuis 2014 et qu'elle fournit une orientation de leadership très, très importante à tous nos programmes du César et inclut la mise en œuvre des stratégies de sécurité en Afrique. Madame Kate, bienvenue à vous. Merci beaucoup le docteur Luca et bienvenue à tous les participants ici aujourd'hui. Et encore une fois, le César a servi pour fournir des programmes académiques, des échanges d'idées avec l'idée de favoriser la situation de sécurité en Afrique en sensibilisant les institutions et les gouvernements. Notre mission, pour vous rappeler, c'est de faire avancer la sécurité en Afrique pour améliorer la compréhension pour tous des dialogues, pour mettre en place des partenariats, des catalyseurs pour trouver des solutions. La mission du César s'entoure de la mission de nos trois piliers, les programmes académiques, actuellement en virtuel, et notre engagement avec nos anciens étudiants. Nous cherchons à mettre en place l'échange des idées avec les praticiens, les décideurs de politique, pour voir les tendances de sécurité, d'avoir des réponses aux problèmes et aux défis de la sécurité. Nous reconnaissons d'adresser ces défis, peuvent se trouver à travers des échanges, des idées. Et nous demandons à tous nos partenaires de faire le partage de leurs idées, de leurs expériences. Et ces relations, nous espérons, sont maintenues à travers nos chapitres de communautés, des communautés d'intérêts. Et lorsqu'on peut voyager de nouveau, les interactions bilatérales entre participants et l'effectif. Ce dialogue nous apporte des analyses, des expériences pour l'apprentissage continu. La mission que nous avons est guidée par notre vision de faire avancer la situation de la sécurité pour tous les Africains à travers les institutions qui sont redevables à leurs citoyens. Nous pensons que cela comprend l'objectif de l'Union africaine pour mettre fin aux violences et de mettre en place des gouvernements qui peuvent assurer la sécurité pour tous les citoyens. La redevabilité aux citoyens est un élément important de notre vision. Cela renforce les institutions de sécurité qui doivent être fortes, mais aussi de répondre et de garantir les droits des citoyens. En nous engageant avec tous nos partenaires de l'Afrique, les civils, ceux en uniforme, sur le côté régional, national, nous pensons que nous t'invitons à tous de faire partie, de répondre aux problèmes complexes de sécurité qui se trouvent sur le continent aujourd'hui, de renforcer les institutions démocratiques. Nous espérons que vous allez rester en contact avec nous au-delà de ce programme sur le développement des stratégies de sécurité. Nous avons une page d'anciens étudiants sur LinkedIn, nous avons un canal YouTube et nous avons beaucoup de ressources sur notre site Web. Gardez-nous au courant surtout de vos actions, de ce qui se passe sur le terrain chez vous, alors que nous continuons d'essayer d'offrir des webinaires et des programmes pour le développement professionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toutes ces informations sont disponibles sur le site Web, sur la page des programmes, dans les quatre langues du programme. Vous pouvez donc trouver ces diapositives en français, en portugais, en arabe, aussi bien qu'en anglais. Merci beaucoup, Dr. Luca. La parole à vous. Merci beaucoup, Kate, de vos remarques et de votre leadership pour ce programme. Je vais maintenant vous donner l'objectif du séminaire aujourd'hui. Ce troisième tour est la dernière partie de ce programme d'élaboration de stratégies de sécurité nationale. Et c'est le dernier, le troisième et le dernier. Et ce tour se focalise sur la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale. Leur mise en œuvre, et celle-ci est divisé en trois sessions. La première, celle d'aujourd'hui, va se pencher sur la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale, sa relation, justement, aux sécurités sectoriales. Ensuite, ce sera l'allocation des ressources et des partenaires. La troisième séance va s'axer sur les stratégies de sécurité nationale, sur la surveillance de la part des citoyens. Et nous espérons que vous pourriez faire partie aux trois séances, aux trois tours. Mais avant de ne commencer aujourd'hui, de vous présenter les panélis, je voudrais pour nous tous partager avec vous les points importants du premier tour qui a parlé des concepts clés d'une stratégie de sécurité nationale et puis aussi le processus de cette stratégie pour le mettre en œuvre. Une des questions les plus importantes, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'une stratégie de sécurité nationale. Ah oui, comme nous avons besoin d'une stratégie, en effet, des mécanismes pour la mise en œuvre de ces politiques. Alors, les questions pour les pays de l'Afrique, ce n'est pas si ils ont besoin d'une stratégie de sécurité nationale, mais plutôt comment élaborer, développer, mettre en œuvre une telle politique, une telle stratégie. Et du deuxième tour de ces tables rondes, était au sujet de savoir pourquoi le processus de ce développement est plus important que le document lui-même. Le processus de la conception et la rédaction de mettre en œuvre, de mettre en place toute stratégie nationale met en place la possibilité de mettre en place des conversations nationales entre toutes les parties prenantes. Il est plus important. souvent, il y a une culture de non-transparence et la sécurité est perçue comme cela d'habitude. Il est important d'avoir plus de transparence. pourquoi est-ce que le leadership importe dans ce développement de stratégie de sécurité? Le processus de développement de stratégie de sécurité a besoin non seulement de leaders pour gérer, mais aussi, il faut le faire dans l'environnement de la sécurité, il faut le partager, ce processus, il faut, ils ont besoin d'un leadership technique qui peut s'adapter et qui peut trouver des solutions en fonction des problèmes émergents en fournissant des stratégies de sécurité. Et la dernière question, pourquoi des stratégies, des processus de stratégie inclusives? C'est très important, il faut, c'est bien démontrer qu'un processus participatif et inclusif va assurer, garantir le succès du programme et de faire mieux comprendre les leaders la situation complexe de la sécurité. et que les citoyens sont des parties prenantes essentielles à savoir comment la sécurité planifiée est mise en œuvre. Alors, cette séance, aujourd'hui, on va se pencher sur des stratégies, sur la mise en œuvre de ces stratégies de sécurité. Alors, un des objectifs principaux de cela, c'est tout d'abord, nous allons discuter de la façon par laquelle les processus peuvent fournir des mécanismes pour assurer la mise en œuvre. Deuxièmement, le second objectif va examiner les liens entre ces stratégies de sécurité et les parties sectoriales, telles que, par exemple, la lutte contre le terrorisme et comment cela soutient la stratégie de sécurité nationale. Troisièmement, pour discuter comment les stratégies de sécurité nationale, le processus peut, soit mieux coordonné pour assurer des meilleurs résultats. Et ensuite, pour partager les défis que nous partageons dans la mise en œuvre de ces stratégies de sécurité. Je vais vous présenter maintenant les panélistes. Je suis ravie de dire le bienvenu à trois experts très chevronnés, des praticiens dans le développement, l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de sécurité nationale qui vont nous aider à faire démarrer cette conversation sur ces stratégies de sécurité en Afrique. Vous avez leur biographie. Je vais donc surligner quelques aspects pertinents de leur expertise. Je vais commencer avec le Dr. Matt Andrews. Je suis ravie vraiment pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui. Non seulement, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes si heureux de l'avoir tout d'abord. Tout d'abord, c'est un maître de conférences en politique publique à l'école de Harvard. Il fait partie du programme pour la mise en œuvre de la politique publique à l'école de Harvard. Je vous invite à suivre ce programme en ligne. C'est un programme formidable sur la mise en œuvre des politiques publiques. Dr. Matt est aussi connu pour la mise en œuvre des politiques publiques. Il a publié des documents, des papiers sur le sujet, Matt. Beaucoup de gens ont été inspirés par son travail. Il a aussi été auteur sur une publication qui dit comment échapper aux problèmes. dans l'adaptation qui est connue sous l'approche PDI-A, c'est-à-dire l'adaptation itérative en fonction des problèmes. Je vous encourage d'utiliser votre temps, de bien étudier et de suivre ce qu'il dit, et d'utiliser ce PDI-A que nous suivons. Matt ne va pas vraiment parler du PDI-A lors de ce programme, mais je vous encourage de vous pencher sur cela, l'adaptation itérative en fonction des problèmes. Alors, il enseigne à l'école Harvard de politique publique dans la gouvernance et la transition. Il a servi aussi comme spécialiste de politique publique à la Banque mondiale. Il a une licence reçue avec des mentions honorables de l'Université de Londres et aussi un doctorat en administration publique de l'école Maxwell de l'Université de Syracuse. Le second panéliste est le général de division à la retraite, Salé Bala. Il est le directeur général de White Inc. Consult. C'est une société privée de conseils en matière de recherche, de communication stratégique et de formation en matière de défense et de sécurité, basée à Abuja au Nigeria. Il a aussi fait partie de l'élaboration de la boîte à outils pour les stratégies de sécurité. Il a travaillé au CESA. C'est un officier formé au Nigeria, dans l'armée nigérienne. Il est à la retraite. Il a pris la retraite en tant que général de division. Il est conseiller spécialiste pour la politique, pour le développement, pour le département de l'intérieur du Nigeria. Il a une maîtrise de l'Université de la paix à Costa Rica. Et aussi, il a une autre maîtrise dans les stratégies de sécurité nationale de l'Université de la défense nationale à Washington. Général Balla est là pour partager de ses expériences. Et puis, nous avons aussi le docteur Ferdi Chapoui, qui est expert indépendant de conflits et de la sécurité, et travaille avec nous, a aussi aidé à élaborer la boîte à outils. Elle est experte, justement, dans les affaires inscrites pour l'équipe consultative du secteur de sécurité internationale. Elle a aussi travaillé au DECAF à Genève, un centre très bien connu concernant la sécurité et une maîtrise. aussi, de l'Institut des autres études de Genève et un doctorat de l'Institut auto-sûr de sciences politiques et de la vraie Universitat Berlin. Alors, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'avoir le docteur Ferdi avec nous aujourd'hui. Nous avons commencé la conversation aujourd'hui avec vous. Nous avons fourni des lectures pour vous. Et nous allons commencer donc sur la question de la mise en œuvre de la politique publique. La politique publique est un phénomène universel en général. Mais pour le cas de l'Afrique, comment est-ce qu'on peut décrire comment la mise en œuvre de ces politiques publiques prend lieu? Et si vous pouvez aussi partager avec nous, qu'est-ce qui constitue l'échec ou la réussite d'une politique publique? Merci beaucoup. Je suis ravie de me retrouver avec vous tous. Je ne suis pas un expert dans la sécurité. Je fais partie de ces conversations avec beaucoup de respect pour vous tous, pour le travail que vous faites. Je me focalise sur la politique publique de toutes sortes, surtout dans les pays en développement. La première question que vous avez posée, que je vais adresser, qu'est-ce qu'on pense de l'échec? Comment est-ce qu'on évalue l'échec? De quoi ça a l'air? Les réussites, les échecs de la politique publique est une chose très difficile à discerner. Il y a beaucoup de dimensions à savoir qu'est-ce qui constitue la réussite. Il y a tout d'abord à savoir si on planifie une politique. On se demande quels sont les apports, qu'est-ce qui en ressort et de quoi ça a l'air. Beaucoup d'entre vous vont connaître dans les pays de développement, c'est le langage de la Banque mondiale, le langage des Nations unies, c'est le langage de l'OCDE, c'est le langage de la pensée, des programmatiques. Mais c'est seulement une dimension des réussites, une autre dimension. C'est ce qu'on appelle le processus en disant qu'il ne s'agit pas si les apports et les entrants et les sorties, il ne s'agit pas que de ça, mais il faut savoir est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est fait de façon pas équitable ou corrompu. Ça aussi, ça importe. Il y a une autre dimension qui est une dimension politique, comment est-ce que cette politique peut impacter le narratif politique et la situation politique dans le contexte. Et on ne parle pas seulement à court terme ou à terme moyen, mais aussi à long terme, à savoir si vous avez une bonne réussite programmatique qui a été considérée appropriée, ou à savoir si vous avez bien géré les choses, si vous avez pu rester votre programme à court terme ou à moyen terme. Mais à long terme, ça donne quoi? Est-ce que vous avez créé une politique durable qui peut durer avec le temps? Alors, toutes ces dimensions sont difficiles. Il faut s'y pencher. Mais lorsqu'on y pense, le genre de narratif que je vous suggère, basé sur les données que nous avons, les données que nous avons spécifiquement en Afrique, nous proviennent de la Banque mondiale. La Banque mondiale est une organisation énorme qui sponsorise certaines interventions politiques. Et lorsqu'on se pense sur les données de la Banque mondiale, on a des données sur des interventions, 5 000, 6 000, on a beaucoup de données comparatives qui n'existent pas ailleurs. Lorsqu'on se penche sur les réussites, on se penche sur les études de cas. Si on veut savoir si le taux de nos réussites, la Banque mondiale peut nous fournir des centaines d'interventions qui ont eu lieu dans les pays individuels, des dizaines de milliers même de projets. Ils se penchent généralement sur la dimension programmatique, comme je vous ai parlé. Mais ils se penchent aussi à long terme. Ils évaluent la dimension programmatique en se disant, en se penchant sur le taux de réussite et aussi à savoir quels sont les risques de ces objectifs. Ils ont des taux de réussite à travers le monde entier, à savoir s'ils ont à réaliser leurs objectifs programmatiques. On peut donc évaluer cela. Mais lorsqu'ils disent, est-ce qu'on peut rendre que cela va durer dans l'avenir, le taux de réussite chute à 30 %. Et ça, c'est intéressant. Ce qu'on voit, c'est que les gens à court terme disent, ah oui, est-ce qu'on a pu bien introduire de nouveaux programmes? Est-ce qu'on a établi des unités anti-corruption? Oui, 75 % du temps, il y a la réussite. Mais est-ce que nous pensons que cette unité va avoir un impact sur la corruption? 30 % seulement et les résultats. Et c'est là que nous entrons dans un narratif très intéressant. Tout d'abord, on a créé une façon de parler de réussite pour dire, nous avons plus de réussite qu'on ne le penserait. Mais si on se pose la question, est-ce qu'on résout les problèmes du monde? On a beaucoup moins de succès en répondant à cette question-là que nous ne sommes, par exemple, seulement des questions de programmation. C'est là où on commence à s'engager à Harvard, comment est-ce qu'on peut changer nos moyens, des façons de penser au succès du court terme programmatif, à voir les choses à long terme, à voir si le programme va avoir un vrai impact à long terme. Merci beaucoup d'avoir bien défini la question des réussites et des échecs. Nous allons poursuivre cela à savoir peut-être comment ça se passe. La seconde question, quels sont les facteurs les plus importants qui mènent à l'échec des politiques publiques, surtout en Afrique et avec nos partenaires? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de façons différentes à avoir la question. Lorsque vous parlez de ces pièges, c'est des pièges techniques et relationnels de façon traditionnelle dans la littérature, les gens disent pourquoi est-ce que les politiques voient des échecs ou des réussites, peut-être qu'elles ont été mal conçues, les financements n'étaient pas suffisants. Mais souvent en Afrique, une autre chose sur laquelle il faut se pencher, c'est que ça dépend de vous. Lorsque beaucoup des choses sont nouvelles, on ne sait pas ce qu'on fait, alors il y a vraiment des pensées intéressantes à savoir, si vous ne savez pas ce que vous faites, comment vous pouvez développer un plan parfait? Et si on ne sait pas ce qu'on fait, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un suivi de ce plan et s'assurer que les gens le suivent? Alors, ce qu'on voit, c'est que la façon dont la politique est créée, par exemple en Afrique, suppose qu'on sait où on va, où cela commence, où cela va se terminer. Et quand on dit qu'on a échoué, on dit qu'on aurait dû juste mieux planifler. Alors, d'abord, on pense que souvent les politiques échouent parce qu'on ne passe pas assez de temps à comprendre quel est le problème qui nous fait face. On ne développe pas des façons dynamiques et flexibles d'évaluer ce problème. Et donc, cet échec d'apprendre est le plus grand problème. Parce que si on ne connaît pas le problème, on n'a pas géré ce problème auparavant, on n'a pas fait d'une manière réussie, il faut apprendre. Et il faut qu'on crée les processus de politique qui nous aident à apprendre rapidement. Donc, si on n'apprend pas, on arrive dans ce piège de futilité. Et je l'ai mis là-haut et je vais vous expliquer ce que c'est. D'abord, quand on a des problèmes au sein de la société, on doit se dire, bon, on doit répondre à ces problèmes. Mais on saute souvent très rapidement vers une solution. On appelle des consultants externes, des entités externes. Ils nous donnent la solution. Et ce qu'on voit, c'est que les efforts ne marchent pas. Et souvent, ils ne marchent pas, ce n'est pas parce qu'on a mal fait ça, mais parce qu'en fait, on a sauté sur une solution, mais ce n'était pas la solution à nos problèmes. Comme je l'ai dit plus tôt, les problèmes auxquels on fait face sont nouveaux, où il y a un nouveau contexte dans lequel on fait face à ces problèmes. Chaque contexte a sa propre politique, ses propres populations, ses propres relations. Et donc, quand ces efforts échouent, les gens que vous servez perdent leur confiance en vous. Et les gens qui livrent les services perdent cette confiance de pouvoir livrer ces services. Et donc, on arrive à ces efforts ont échoué. C'est ce piège de futilité. On a un problème, on essaie de le résoudre. On échoue. Les citoyens disent, vous voyez, vous n'arrivez pas à le faire. On se regarde nous-mêmes et on se dit, oui, en effet, on n'y arrive pas. On réessaye. Et le problème s'empire. Et c'est un piège. Et on voit que beaucoup de pays, beaucoup de secteurs se trouvent coincés dans ce piège. Ce n'est pas qu'ils n'essayent pas maintes fois de résoudre les problèmes, mais les choses échouent. Et donc, cela continue. Alors, si on voit à travers l'Afrique, beaucoup des données sur la confiance dans le gouvernement, les taux sont très bas. Ce n'est pas seulement parmi les citoyens, c'est aussi parmi les bureaucrates, ceux qui sont censés livrer les services. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Et les citoyens ne croient pas en eux. Et donc, c'est une dimension de l'échec. Et cela, en fait, se retourne contre notre société. On s'attend à ce qu'on va échouer, à ce que nos efforts soient futiles. Et donc, on voit ceci partout. Et donc, on a besoin, en fait, d'interrompre ceci, de briser ce piège pour que les gens se comportent d'une différente manière. Alors, l'élément clé, c'est de se focaliser sur les problèmes d'une autre manière. Et donc, ne pas avoir des efforts basés sur des solutions à court terme, mais vraiment se focaliser sur ce problème, rassembler les bureaucrates, la société, avoir des échanges à propos de à quoi doit-on s'adresser. On doit créer des partenariats dans nos efforts de résoudre ces problèmes par rapport au contexte et donc ne pas sauter sur les premières solutions qu'on trouve. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais plus tard que vous soulignez comment on peut s'échapper, enfin, par rapport à ce diagramme, comment s'échapper de ce piège de futilité. Alors, je vais élargir la discussion sur les défis de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale. Donc, nous avons cet outil sur comment on peut développer une stratégie. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut éviter, on peut avoir de bonnes stratégies, de bonnes politiques à travers le continent, des politiques bien articulées, surtout du côté de la sécurité nationale. Mais comment pouvons-nous éviter les échecs qui pourraient faire face à la mise en œuvre de ces stratégies? Comment est-ce que ces stratégies peuvent devenir des documents vivants qui s'adaptent à la réalité d'une manière itérative, surtout par rapport aux crises comme la pandémie du COVID-19? Je ne veux pas forcément que vous dites tout à propos du PDIA, mais comment pourrait-on l'utiliser pour s'assurer que ces documents de stratégie de sécurité nationale soient des documents vivants qui puissent être adaptés? Et peut-être que vous pourriez en parler par rapport à comment on échappe à ce piège de futilité. Je pense que ce que je dirais, c'est qu'on devrait s'échapper de cette habitude d'établir des stratégies de sécurité nationale qui fournissent des réponses qui ne sont pas vraiment des réponses. Souvent, quand on développe des stratégies, on veut les réponses à nos problèmes et on demande des réponses passives. Par exemple, on va demander à des concepteurs de politique, des experts et on leur dit, écrivez-nous 200 pages, une stratégie sur comment on devrait faire sur les cinq ans à venir, notre budget. Et ensuite, on fera le suivi de ceci par rapport à ce qui est inclus dans le document et on va évaluer les gens par rapport à leur conformité à cette stratégie. Nous, ce qu'on dit, bon, d'accord, c'est bien, c'est une bonne manière peut-être de faire ceci, cette planification stratégique, si vous savez exactement ce que vous faites, si vous connaissez la réponse. La différence entre une idée et une solution, c'est qu'une idée, c'est quelque chose qu'on a essayé. Non, je m'excuse. Une solution, c'est une idée qu'on a essayé et qu'on a vu réussir. Et le problème, c'est qu'avec nos stratégies, il y a plein d'idées, mais on les traite comme si c'était des solutions et on les inclut à l'intérieur et en fait, elles nous piègent. Alors, le processus d'apprentissage, pour nous, ce n'est pas forcément l'élément de succès. Ce qu'on veut faire au sein d'une stratégie, on doit se dire où est-ce qu'on sait absolument que c'est la réponse. Et à ce moment-là, on l'inclut absolument dans la stratégie. Si c'est une idée, seulement une idée, il faut qu'on l'atteste, il faut qu'on l'approuve. Et dans ces cas-là, il faut une différente stratégie dans la documentation. Et cette stratégie doit dire comment rassemblons-nous les gens pour qu'ils puissent en fait réétablir leur confiance en eux-mêmes et en la bureaucratie. Alors, on va faire que les gens travaillent dans de courtes périodes ensemble où ils vont parler. et faire avoir des échanges, se demander où ils ont fait des progrès, pas fait des progrès, et donc trouver leur voie à travers cette stratégie plutôt que de faire semblant de savoir qu'ils savent comment faire les choses. Et ce serait une manière de s'échapper de ce piège de futilité à travers des mécanismes de planification. Alors, la stratégie de planification doit être à propos de cet apprentissage, cette stratégie d'apprentissage, plutôt que d'établir ces solutions et de les programmer. Alors, le programme d'apprentissage, c'est là où on commence à dire ayons un dialogue honnête à propos des problèmes qui nous font face. rassemblons les gens, analysons ces problèmes, demandons-nous quel est le problème, comment est-ce qu'on le mesure, pourquoi est-ce que ce problème est important, à qui est-il important, à qui devrait-il être plus important. Et ensuite, on l'analyse par rapport à ces causes, se demandant est-ce qu'on comprend ce qui cause ce problème. Et on s'adresse à des idées qui vont s'adresser à ces causes. Et ensuite, il y a les décideurs politiques passifs, par exemple, les chercheurs, les experts, ceux qui sont actifs, qui sont les politiciens. On va rassembler les politiciens avec les citoyens et ces équipes vont essayer des choses. Alors, on ne va pas forcément utiliser des efforts qui ont déjà échoué. On va essayer des interventions où le but, c'est d'apprendre. Et si on apprend, on ne résout pas forcément le problème, mais on accroît la confiance. Alors, on peut dire, bon, on a essayé ça, ça a marché. Non, ça n'a pas forcément résout le problème, mais on a vu qu'on peut faire des choses, que notre gouvernement peut, en fait, réaliser, réussir dans certains points. Et ensuite, on continue vers un autre problème et on recommence le cycle. Alors, on peut avoir des efforts qui sont mieux informés, qui rassemblent les bonnes personnes et on repart sur ce processus. Et en fait, on peut renverser, on peut transformer ce piège de futilité en opportunité d'apprentissage. Alors, il y a la confiance dans le système, alors avec les fonctionnaires qui doivent établir les idées, les mettre en œuvre. Et dans le système, il faut que les citoyens vous appuient. Et aussi, il faut que les politiciens aient cette confiance. Certains disent, on ne peut pas faire ceci dans notre environnement politique parce que les politiciens ne nous donnent pas le temps de le faire. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut y avoir des indicateurs de progrès donnés aux politiciens au fil du temps pour qu'ils soient confiants, qu'on avance dans la bonne direction et qu'ils puissent ensuite communiquer à leur électorat, leur démontrant que nous faisons ces choses pour vous. Et donc, c'est un processus dynamique d'interaction. Mais au lieu d'avoir ces efforts qui échouent et de perdre la confiance, c'est d'abord, on essaye des petits efforts. On réussit, on accroise cette confiance et, en fait, lentement, doucement, on arrive vers le succès plutôt que de prétendre savoir quel est le succès et de l'inclure dans une stratégie. Merci. Alors, je vais peut-être repousser un peu plus loin. Et donc, c'est basé sur les problèmes d'une manière itérative. Pouvez-vous souligner comment cette adaptation, par exemple, marche par rapport à quelque chose comme la COVID-19 ou à un choc inattendu? Comment est-ce qu'une société peut s'adapter d'une manière itérative à un choc inattendu? Et il n'y a aucun autre moyen de maîtriser la situation de la COVID-19. Les pays qui ont bien géré la situation, c'est ceux qui ont itéré dès le début. Alors, ceux qui l'ont mal fait, c'est ceux qui ont fait semblant d'avoir une solution. Je suis dans un pays maintenant où il y avait des gens qui disaient, alors, vous avez besoin de tel médicament, tel médicament. Et toutes ces choses-là, tous ces médicaments n'ont pas marché. Il y a d'autres endroits, par exemple, à Singapour, ils ont dit, on sait que la COVID-19, on pense qu'elle ressemble au SARS. C'est le premier ministre de Singapour a dit, cela nous rappelle de SARS. Et basé sur notre compréhension de cette maladie, voilà ce qu'on va faire. Et ils ont dit, par exemple, à l'époque de SARS, on pouvait garder les églises ouvertes et dans beaucoup d'endroits, cette idée de l'ouverture des mosquées, des églises pour que les gens puissent y aller, c'est vraiment très important. C'est un sujet politique et social. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est, on va laisser les églises ouvertes, les mosquées, parce qu'à l'époque de SARS, on n'a pas eu à les fermer. Mais ils ont aussi dit, on ne sait pas si on est correct. Alors, on va rassembler des preuves par rapport à ce qui se passe dans ces lieux de rassemblement et établir si le risque est en fait plus élevé qu'on ne le pense. Et donc, si on change d'avis à cause de cela, on va recommuniquer avec vous. Ils n'ont pas fait semblant, prétendu d'avoir la réponse. Ils ont dit, on pense qu'on peut faire ceci, mais on a des questions. Alors, ce qu'ils ont dit, bon, on a ce problème, il y a ce virus. On ne comprend pas entièrement. On doit le comprendre. Alors, on va voir comment les gens se rassemblent, ce qui va se passer d'ici deux semaines. Ils sont revenus vers la population en disant, on a rassemblé des données et on voit qu'il y a une propagation du virus dans les rassemblements religieux. Alors, on va arrêter de les laisser prendre place, mais on va le faire à cause de ce qu'on a appris. Et donc, ils ont admis qu'ils ne comprenaient pas complètement le problème immédiatement, mais ils ont communiqué ce qu'ils ont appris. Il y a cette itération, ce processus. Et ça, c'est un facteur clé dans la réponse de beaucoup de pays. Et par exemple, ils ont itéré, par exemple, pour dire comment va-t-on gérer les aéroports, les sites de soins. Ceux qui ont commis de grandes erreurs, c'est ceux qui ont pris une décision dès le début et sont restés là-dessus. Par exemple, on peut parler de deux endroits où la propagation s'est propagée dans des sites de soins pour les personnes âgées aux États-Unis et en Écosse. Alors, ils ont dit, bon, on renvoie les personnes âgées dans les sites d'où ils venaient et c'est là qu'ils seront le plus en sécurité. Ils ont commencé à faire ceci. Ils ne se sont pas posé la question, ne se sont pas dit, c'est des populations vulnérables et on ne sait pas comment les garder en sécurité, sains et saufs. Alors, ils ne se sont pas dit, écoutez, voilà, une population vulnérable, on ne sait pas comment. Ils ont carrément décidé dès le début, on les renvoie dans les sites de soins pour les personnes âgées et ce qui s'est passé immédiatement, c'était l'État de New York et en Écosse, beaucoup de personnes âgées sont mortes à cause de cette politique. Imaginez, s'ils avaient dit, on pense que de les renvoyer sur les EHPAD serait peut-être une bonne idée, mais on a des questions. Alors, on va les renvoyer, mais on va recueillir des données actives au jour le jour sur ce qui se passe parce qu'une erreur là-dessus, c'est trop. Et donc, s'ils avaient fait ceci d'ici une semaine ou deux, ils auraient dit, ah, les données sont mauvaises, il faut qu'on change notre stratégie. Quelles nouvelles idées avons-nous? Et c'est ça, c'est la différence, c'est de comprendre le problème, respecter le fait qu'on ne comprend pas forcément entièrement le problème. On va essayer une stratégie, mais on va recueillir des données pour voir si on avait raison et on va apprendre et on va faire évoluer l'idée si on doit le faire. C'est la seule manière de gérer de nouvelles menaces. Dès le début, on a défini, on a dit la COVID-19, c'était un nouveau coronavirus, mais dans trop d'endroits, on l'a traité comme si c'était un ancien coronavirus. C'est encore un nouveau coronavirus. Et là où on en est, et pensez en Afrique, combien de pays se sont fermés, sont partis en confinement? Ils l'ont fait parce que d'autres pays le faisaient, ils les ont copiés, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ne pouvaient pas maintenir ce confinement. Alors, ce qu'ils auraient dû se dire, c'est se dire, voilà, le problème, c'est ce virus. Comment est-ce qu'ils fonctionnent dans un pays où la plupart des gens n'ont pas d'endroits pour aller se confiner? On n'a pas de chaîne d'approvisionnement. Au lieu d'établir ce point d'interrogation, d'établir des preuves, d'apprendre, ils sont faits hâtés vers une solution et ils ont continué avec cette solution et ça a en fait empiré la situation au niveau social ou même économique. Et donc, il faut qu'on établisse le fait qu'on ne connaît pas la réponse et qu'on établisse des processus pour pouvoir apprendre. Et c'est ça qui nous aiderait à gérer ces situations. Alors, merci, Matt. En effet, en tant qu'Africain, je sais que je comprends ceci, mais ce que vous dites, c'est très important, Matt, et pour souligner quelques points, nous avons trois genres de problèmes, un problème simple, un problème compliqué et un problème complexe. Le problème complexe, par exemple, les menaces sécuritaires, c'est complexe. Ce n'est pas des solutions copiées-collées qu'on peut utiliser. Et donc, il faut avoir des preuves à partir desquelles on peut apprendre pour s'adapter, pour que notre stratégie soit un document vivant. Alors, Matt, merci énormément. Et pour les participants, utilisez ceci. C'est une opportunité pour vous de poser des questions spécifiques à Matt. Alors, c'est pour cela que je vous ai parlé de son programme en ligne, son programme exécutif en ligne, et aussi son papier sur l'adaptation itérative en fonction des problèmes, la PDIA. C'est vraiment un concept que je vous encourage tous à examiner. Alors, s'il vous plaît, tapez vos questions pour Matt dans la boîte de chat, de dialogue. C'est vraiment une très bonne opportunité pour vous de poser ces questions. Matt, merci énormément. Et je suis ravi que vous soyez ici. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième panéliste, le général Bala, qui provient du Nigeria. Et le Nigeria a deux politiques. Et il y a une politique qui a été développée en 2014 et une politique de sécurité nationale qui a été révisée en 2019. Alors, je vais parler de la politique publique par rapport à la sécurité. Alors, général Bala, basé sur votre suivi des événements sécuritaires au Nigeria, que pensez-vous de la politique de sécurité nationale nigérienne de 2014, comment elle a été mise en œuvre ? Et ça, c'est vraiment votre opinion. Comment pensez-vous que cette politique de 2014, cette politique de sécurité nationale nigérienne de 2014 a été mise en œuvre ? Oui, merci, docteur Lucas. Je me sens très honoré de pouvoir participer, d'avoir été invité à ce panel. Alors, un fait, oui, nous devons comprendre le contexte dans lequel nous parlons. Un pays comme le Nigeria, en 2014, n'était pas, était, venait de vivre sa première décennie de gouvernance démocratique. Et donc, d'ici la deuxième transition, le Nigeria apprenait, en fait, ce processus démocratique. est-ce que le gouvernement, les autorités, en fait, se démilitarisaient à cette époque. Et donc, c'est important à comprendre que des institutions qui ont été reconstruites et réformées, surtout pour le secteur public, qui avaient été affaiblies par le gouvernement militaire. Et donc, il faut comprendre que c'est vraiment cet avenu, ce conduit vers une politique est établie pour vraiment constituer un bien pour la population. Alors, si on regarde l'histoire, on voit que cette idée d'avoir une stratégie pour la sécurité nationale, cela a commencé en 2000, avec la grande stratégie de sécurité nationale. Mais, en fait, c'est seulement en 2013 qu'il y a eu un vrai effort, 2012, je m'excuse, un vrai effort a été fait pour développer une vraie stratégie de sécurité nationale. C'est seulement à cette époque qu'on a fait ceci. Et donc, on voit que d'ici 2014, la politique de sécurité a été énoncée. Et déjà, le Nigeria était déjà profondément impliqué dans une transition politique ainsi que la crise de Boko Haram. Et donc, comme Matt l'a dit, ce n'est pas une question d'examiner une politique du point de vue de l'échec ou de la réussite, mais d'une manière itérative de voir comment les petits succès se développent et comment le secteur public apprend au fil du temps la meilleure manière d'établir des piliers de politique et dans ce contexte de la politique. Avec l'énonciation de cette politique de sécurité nationale de 2014, je veux ressouligner que ça a été vraiment un point critique de l'histoire de Nigeria, que 2013, 2014, c'était vraiment une époque de campagne électorale politique, de campagne politique et des efforts du gouvernement de continuer sur une voie. Et donc, le côté politique de la bureaucratie, qui devrait en fait être la force motrice, a été, s'est dévié de cette énergie qui est de s'assurer que cette politique nationale ait été livrée du côté de la mise en œuvre, comme promis pendant les slogans électoraux. Et donc, ceci nous parle vraiment des points que j'ai établis là-dessus. Il faut avoir des leaders qui sont des champions de focalisation pour pouvoir propulser cette politique vers le succès. Et il y a donc ces champions politiques dans cette lutte de prolonger leur propre poste, de garder leur poste élu. Et donc, dans un État comme le Nigeria, qui n'avait pas des institutions publiques fortes, n'a pas pu se protéger d'établir ces efforts politiques. Et donc, ces champions qui devraient donner des directions au secteur public, au service civil, à la bureaucratie, pour en fait propulser cela, se sont été distraits par leurs efforts pour se faire réélire, au lieu d'assurer la continuité du régime plutôt que de ceci. Et il y a aussi cette culture de stratégie. Un système, un pays doit avoir une discipline très stratégique, une culture sur la façon de faire les choses. Alors, on peut se demander, à cette époque, est-ce que le Nigeria sortait vraiment d'une gouvernance militaire ? Mais ce n'était pas une culture stratégique disciplinée où il y avait des processus pour livrer les programmes et aussi avec l'adhérence à l'État de droit. Il n'y avait pas d'institution de supervision, de contrôle. Il n'y avait pas des ministères disciplinés qui avaient des pouvoirs de poids et contrepoids envers l'exécutif, la branche judiciaire, le Parlement, pour s'assurer qu'il y avait une discipline en continu pour pousser ces politiques. Et ensuite, il y a quand même eu des opportunités qui se sont présentées. Il y a eu, bien sûr, les effets extrêmes des crises et aussi la pression de démilitariser le système. Et donc, ces problématiques sont incluses comme des objectifs à être accomplis dans la stratégie de 2014. Et voulez-vous passer à la prochaine question ? Oui. Général Bala, ce que vous dites, en effet, cette stratégie de sécurité nationale, cette politique de sécurité nationale de 2014, oui, il y a eu des problèmes. Mais quels sont les facteurs, comme souligné par Matt, qui pourraient expliquer l'échec de la mise en œuvre de cette politique ? Et quels sont certains de ces facteurs notés par Matt qui ont à voir avec la mise en œuvre de cette politique ? Si vous pouvez souligner certains de ces facteurs. Vous en avez déjà souligné quelques-uns, mais nous voulons que ce soit très clair. Quels sont certains des facteurs qui ont entravé la pleine mise en œuvre de cette politique de sécurité nationale du Nigeria en 2014 ? Si on revient sur la base de ceci, la stratégie, c'était de sécuriser le pays parce qu'on faisait encore face à la crise du delta du Niger, de Boko Haram. Il y avait des divisions au gouvernement. Donc, c'était vraiment un but de sécuriser l'État, ensuite de sécuriser l'économie et d'unir le pays. Et comme je l'ai dit, et les problèmes tels qu'analysés par rapport aux pièges de futilité. Alors, bien que c'était ces trois problèmes. Ce qui était important, les solutions importantes qui doivent, en fait, nous propulser vers la solution de ceci, c'est le leadership. Et à ce moment-là, pendant cette énonciation en 2014, c'était vraiment un processus d'apprentissage du processus démocratique. Et donc, il y avait des campagnes électorales à ce moment et un new leadership qui essayait de s'établir pendant cette transition. Le problème, donc, c'était, on est entré dans la situation et l'administration, Boko Haria, nous a appris, comme Maté Fatou, que des institutions plus fortes anticorruption étaient donc la solution et qu'il fallait mettre à l'échelle les efforts des militaires dans le Nord-Est. et cela aussi était une solution importante. Ce n'était pas itératif. Il n'y avait pas tout à fait un processus d'apprentissage, à savoir comment cette solution, qui autrement a été abordée par Insta, est-ce que cette solution aurait pu être itératée, utilisée comme apprentissage pour résoudre ce problème ? Et dans cet éventail de stratégies, la situation des crises de l'État, il y a des surprises. Dans les tensions d'une nation, en ce faisant, il y avait un accroissement des tensions et cela a beaucoup nuit à le pas de la mise en œuvre de cette stratégie qui a énoncé qu'en 2016, la lutte contre le terrorisme, la stratégie dans la lutte contre le terrorisme qui est sortie de la stratégie de sécurité nationale de 2014, avait le problème opérationnel d'exécution parce qu'il y avait plus une portée sur les solutions militaires seulement. Oui, je pense. Merci beaucoup, Général Bala. Ma dernière question. Le Nigeria, depuis 2014, a revu et mis à jour en 2019 sa stratégie de sécurité nationale. D'après vous, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour mettre en œuvre cette politique de sécurité, de stratégie sécuritaire nationale de 2019 en tant que plan d'action dans la matrice de soutien des politiques et de ces stratégies? Comment pourrons-nous faire différemment pour mettre en œuvre, avec plus de réussite, cette démarche de 2019? Et comment échapper à ce problème de futilité? Oui, comme je l'ai indiqué dans ma première intervention, je suis quelqu'un qui pense fermement au leadership, surtout dans les pays en développement, et qu'il est très important que les leaders sectoriels dans le cours de la mise en œuvre des stratégies doivent être donnés beaucoup d'initiatives. Chez les militaires, nous parlons d'une initiative du commandement. Et la mise en œuvre au niveau sectorial est très technique et très professionnalisé. Il est donc important qu'il ne faut pas avoir la gestion, la micro-gestion. Il faut que les commandes provenant des niveaux les plus élevés soient très claires. Comme ça, les leaders sectoriaux peuvent savoir clairement que les réussites, les réalisations qu'ils doivent mettre en place avec le délai, avec la chronologie, il faut avoir des étalons qui soient bien indiqués, qui soient très clairs dans la description des réalisations de chaque secteur doit réaliser. Et cela revient donc à la question très importante de savoir qu'on ne peut pas faire entrer des morceaux carrés dans des trous ronds. Il faut avoir un leadership qui souhaite donner des directives très claires et qui doit soutenir aussi les leaders sectoriels avec le financement nécessaire et le soutien nécessaire pour qu'ils puissent avoir les biens qu'il leur faut pour réaliser leur mission. La politique de révision de 2019, de la stratégie de sécurité de 2019 est très claire sur cette question. En ce qui concerne par exemple la politique, la stratégie supernautique du Nigeria, on peut voir qu'à la fin du document, il y a un annexe, c'est la mise en œuvre de la matrice et c'est un schéma des directives de deux pages et demie à savoir comment cette matrice doit être mise en œuvre. Il est très clair à savoir quelles sont les tâches très claires, les tâches implicites et comment les secteurs peuvent travailler pour remplir leurs tâches. La mise en œuvre du budget est clairement IAP et aussi faire preuve de ces trois piliers. si la politique sécuritaire du Nigeria n'a pas une mise en œuvre très claire, un programme très clair alors qu'il y en a dans la politique sécurité, ceci démontre qu'il y a une approche itérative, il sera recommandé que cela sera inclus dans la stratégie de sécurité nationale pour que les leaders sectoriels puissent en fait tirer parti de cette stratégie en établissant avec une chronologie de ce qu'ils doivent accomplir. Alors, merci énormément et je pense qu'il est très important qu'il y ait beaucoup d'opportunités pour que le Nigeria mette en œuvre cette stratégie de 2019 et ce sera la deuxième phase du développement de cette stratégie en tant que plan d'action et je pense qu'ils vont beaucoup en apprendre par rapport à l'expérience de 2014. Alors, je voudrais référer aux participants cette stratégie du Nigeria, l'une des études de cas qu'on a fournies. Je voudrais aussi que vous examiniez l'étude de cas du Liberia qui est un bon exemple et une bonne matrice pour la mise en œuvre. C'est un bon document à examiner. Merci, Général Bala. Maintenant, la parole au Dr Ferli. Dr Ferli, vous avez rédigé la boîte à outils de la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale, les mécanismes, la matrice, les processus, la coordination. Alors, quels sont les défis les plus importants que vous avez qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre de ces stratégies. Et puis aussi, Dr Ferli, à vous la parole. Merci, Dr Lucas. C'est un vrai plaisir de me retrouver ici pour le troisième tour de notre série. Je suis ravie que le César passe le temps de réfléchir à cette question qui est très importante, qui est essentielle, peut-être encore plus important qu'il ne l'est suggérée dans la boîte à outils parce que vous êtes tous très familiers avec cela, mais l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de ces stratégies que nous avons identifiées dans le développement d'une stratégie de sécurité nationale, ce n'est peut-être pas le nom exact qu'il faut donner à cela. Il faut que ce soit un document vivant avec des changements, des adaptations qui s'adaptent au contexte des défis auxquels est confronté chaque pays. Non seulement il faut mettre cette stratégie en œuvre, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut insérer dans la prochaine itération de la stratégie. Il y a huit phases dans le développement de cette stratégie, c'est parce qu'il faut revenir toujours à chaque étape, il faut commencer avec l'étape numéro un. Jusqu'ici, je pense que dans la première partie de notre série, nous avons beaucoup parlé du rôle d'une stratégie de sécurité nationale comme étant une vision, une idée nationale, à savoir qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui doit être fait, pour qui c'est fait, qui doit être impliqué. C'est très important le rôle que joue cette élaboration, mais pour aller au-delà de la vision dans un document pratique, il faut avoir plus qu'une jolie énoncée qui décore les bureaux. Il faut que ce soit un outil pratique. Donc, la stratégie sécuritaire nationale doit changer les choses, à savoir comment fonctionne chaque secteur qui est impliqué et c'est donc impliqué dans la partie mise en œuvre. Chaque partie de chaque institution du secteur de sécurité doit changer les processus de planification, de l'administration, l'allocation des ressources. Tout cela doit changer pour s'aligner avec les missions et les tâches qui font partie de la stratégie. Cela ne se fait pas dans une seule étape, mais plutôt le développement d'autres stratégies qui s'alignent avec la stratégie nationale. On appelle ça des stratégies sectorielles, des stratégies d'institutions. et donc cela, dans la phase numéro 7, nous parlons un peu de cela et puis nous parlons du besoin du comité de la rédaction de mettre en place des lignes directrices, une matrice de la mise en œuvre et cela présente un tableau. C'est un tableau qui repère les choses essentielles, principales que l'équipe de la rédaction a identifiées. Il y a donc des délais, un calendrier et puis une repartition du travail à savoir qui va faire quoi. Vous avez entendu de la part du Nigeria et de l'Iberia qu'ils ont utilisé justement cela. Voilà une vision, voilà comment on va mettre en œuvre la vision. Mais une deuxième partie qui est tout aussi importante, c'est là où le comité de la rédaction, les initiateurs doivent établir des mécanismes de suivi concernant la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale et c'est ça l'autorité qui va faire de sorte que le processus sera le cercle entier, itératif. Il ne suffit pas seulement d'avoir une énoncée de valeur. C'est exactement ce dont a parlé le professeur Dr. Andrews et c'est là où nous faisons notre apprentissage et les mécanismes par lesquels on regarde sous la copote pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et on espère qu'on puisse identifier des actions pour corriger le chemin, l'orientation du chemin, trouver des solutions et puis aussi de pouvoir signaler ce qui ne fonctionne pas et de trouver dans la stratégie pour redémarrer à nouveau. Il y a beaucoup d'approches différentes concernant le contrôle, le suivi. Il faut choisir une approche qui soit bien alignée au contexte national, les institutions, et ceux-ci poser des questions de la familiarité, des évaluations du contexte, quelles sont les ressources disponibles, quelles sont les institutions qui vont gérer quoi, est-ce qu'ils sont bien équipés pour ce faire et trouver des moyens de faire des suivis, des mécanismes de suivi. Il faut avoir des mécanismes pour voir comment la stratégie de sécurité est mise en œuvre tout en regardant le contexte où cela prend lieu. Et cela, c'est le mécanisme qui va faire le suivi de ces lignes directrices. Et voilà ce que cela recouvre. En ce qui concerne les défis, il y a beaucoup de défis, elles sont très variées, mais le défi le plus important, je pense, c'est de mettre en place des objectifs réalistes, réalisables, c'est-à-dire poser la question qu'est-ce qu'on peut réellement réaliser, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mettre en œuvre les stratégies qui ont été identifiées avec les ressources et le temps disponibles. Ça paraît très compliqué dans la pratique. Il y a plusieurs aspects à cela. Un des défis, c'est d'assurer que tous les acteurs dans le secteur de sécurité qui seront responsables de mettre en place ces stratégies sont impliqués à donner ces informations pour que les stratégies soient réalistes et faisables au départ du processus. Donc, ça, au début, lorsqu'on parlait de la planification, de la préparation pour la réparation du secteur sécuritaire, c'est là où il faut qu'un comité de rédaction doit se demander toutes les parties différentes du secteur de sécurité de savoir quelles sont leurs capacités actuelles, leurs défis actuels, etc. Donc, en travaillant pour établir des solutions, c'est basé sur la situation actuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut impliquer ces acteurs bien avant la phase 7. Et donc, du point de vue de la gouvernance, un but clé pour la stratégie de sécurité nationale, c'est de créer un cadre pour l'utilisation rationnelle des ressources nationales. Il n'y a jamais assez de fonds pour payer sur la sécurité qu'on veut. Et donc, il y a toujours un prix infini pour cela. mais en général, ce n'est même pas l'argent, ce n'est normalement pas le problème principal pour fournir la sécurité. Ce qui est important, c'est que dans l'enveloppe des ressources nationales qui sont disponibles, il faut qu'on obtienne la meilleure valeur pour cet argent. Et donc, ils font un bon contrôle budgétaire, des mécanismes pour éviter les détournements de fonds. Et un autre aspect, c'est d'établir une division claire du travail parce que les missions et les rôles des acteurs de la sécurité doivent être clairs parce qu'ils pourraient se chevaucher parfois, par exemple, par rapport à la sécurité interne. Et donc, il faut qu'il y ait un mécanisme de coordination qui peut résoudre les difficultés, les désaccords quand ils émergent. Et cela pourrait ou ne pourrait pas être lié au suivi de cette stratégie de sécurité nationale. Ça dépend du contexte. Un autre défi, c'est l'avant-dernier, c'est les faiblesses institutionnelles. Il est vraiment important de considérer les capacités d'une institution, que ce soit un ministère des forces de sécurité, une entité de contrôle. Et donc, on a à savoir avec les niveaux de personnel d'effectifs, les connaissances, la motivation, les matériaux, les équipements disponibles et aussi par rapport au budget et souvent par rapport à la capacité d'absorber les budgets et de les gérer de manière efficace plutôt qu'à propos de la somme même du budget. Et ceci se relie à ce que les deux intervenants ont dit. le général parlait des défis d'accomplir ces changements quand il n'y a pas une culture stratégique et démocratique en place qui a l'habitude de faire ceci. Et ce dont parlait le docteur Andrews, est-ce qu'on sait de quoi est-ce que ceci a l'air, est-ce que les gens savent de quoi a l'air ce qu'ils recherchent à accomplir? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important à considérer quand on parle des faiblesses institutionnelles. Et dernièrement, un défi que vous connaissez tous, c'est l'ingérence politique ou la... Donc, c'est vraiment au niveau national. Alors, une stratégie de sécurité nationale, c'est un outil pour la redevabilité politique. Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir cet appui politique des plus hauts niveaux dès le début du processus, quand on a parlé phase 1 de l'initiation et de cet appui des plus hauts niveaux du gouvernement, parce que quand on commence à faire les choses au niveau de la mise en œuvre, il faut cet appui politique des plus hauts niveaux pour continuer les investissements dans ce projet ou alors pour empêcher l'ingérence politique, pour empêcher le sabotage en fait politique. Et donc, quand on parle de ce processus itératif, c'est ça qui est important plutôt que des étapes qui vont l'une après l'autre vers une fin. Et donc, les défis dont on a parlé, ce suivi de la mise en œuvre à travers les données, il devrait y avoir un organe de supervision qui devrait pouvoir établir quels sont ces défis et donc pouvoir essayer de trouver ces défis au fil du temps. Alors, voilà un petit aperçu. En effet, merci, Docteur Ferley. Je vais demander aux participants cette question, Docteur Matt, général Bala ou Docteur Ferley, et vous pouvez poser une question à chacun de ces intervenants. Alors, Docteur Ferley, vous avez souligné très bien le fait que la stratégie de défense sectorielle fait partie du mécanisme de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale. Mais peut-être pour continuer sur ce que le Docteur Matt a dit, comment pouvons-nous faire que le document de stratégie de sécurité nationale devient un document vivant qui s'intègre dans ce processus itératif et, par exemple, au vu d'une crise telle que le COVID-19 et donc ce processus itératif, cette adaptation et donc arriver à ce document vivant. Pouvez-vous nous parler de ce processus itératif et d'adaptation de la stratégie de sécurité nationale. Oui, cela en revient vraiment au suivi de la mise en œuvre et d'une réexamination, une révision périodique. Est-ce que ceci marche comme cela devrait marcher? C'est comme cela que cela devient un document vivant? s'il n'y a pas moyen de corriger le cap, ce n'est pas un document vivant. C'est quelque chose qui va peut-être réussir un petit peu, mais pas forcément. Alors, comment est-ce qu'on établit un système de suivi et d'examination, réexamination? Alors, il est essentiel que ceci soit la fonction de quelqu'un. Cette responsabilité doit être établie, définie clairement et il faut que quelqu'un soit donné cette mission de faire ceci. pourrait sembler être très simple, mais vous serez surpris de savoir que beaucoup de stratégies de sécurité nationale n'ont pas ce rôle d'établi. Il y a cette volonté, mais on ne le fait pas. Il y a différentes manières de le faire. Des fois, c'est une agence exécutive ou un conseil de sécurité nationale ou un bureau de la sécurité nationale. Cela pourrait être rattaché au bureau du président ou du premier ministre, un ministère qui aurait cette tâche et où cela pourrait être un organe en dehors du gouvernement. Le comité de rédaction qui devient un comité de suivi ou une commission parlementaire au Liberia. Il y a une commission qui a été créée spécialement au sein du processus de la stratégie de sécurité nationale et qui a été donné ce rôle. En République centrafricaine, il y a eu un conseil d'État qui a été créé avec une adhérence inclusive avec les ministres des forces de sécurité pour en fait contrôler cette mise en œuvre. Cela dépend vraiment du contexte. le principal, c'est que la personne qui fait ce travail doit avoir le bon mandat. Ils doivent avoir l'accès aux informations ou même jouer un rôle de coordination, gérer les problèmes qui pourraient survenir et aussi gérer les appuis externes qui pourraient s'impliquer. Et aussi, le pouvoir de résoudre les disputes et les litiges. C'est vraiment avoir cette capacité de reconnaître les impasses et de les surmonter. C'est pour ça que les agences exécutives semblent être logiques pour ceci. Mais même si cette agence a ce devoir, ça ne veut pas dire que c'est son seul devoir. Les parlementaires, la société civile peuvent tous être impliqués dans cela. Alors, les connaissances techniques sont importantes aussi. C'est une fonction compliquée. Alors, il faut qu'il y ait ces connaissances. Et on en a besoin pour le suivi, pour l'évaluation. C'est un outil. Et comme n'importe quel outil, il faut apprendre à utiliser un outil avant de pouvoir l'utiliser de manière efficace. Ensuite, cette entité, cet organe doit être financé dès le début. Alors, si on a besoin de ressources à long terme et si ceci n'est pas calculé dans l'enveloppe budgétaire, ça ne va pas se faire. Alors, je vais m'arrêter là et s'il y a d'autres questions, on peut revenir sur ce sujet. Merci. En effet, je vais remercier, vous remercier tous trois. vous nous avez vraiment parlé de manière très pratique sur comment on peut mettre en œuvre stratégie de sécurité nationale, créer un document vivant. qui ont 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 un document ont